Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée au pesage. Les sujets sont choisis par rapport aux questions que vous m'envoyez. Je formalise, je condense et tente de vous transmettre un résumé dynamique. Alors, notre sujet du jour, qu'est-ce qu'une balance de précision ? Un peu d'histoire pour commencer. J'aime bien l'histoire. Nous sommes à la fin du 18e siècle. Lavoisier, célèbre physicien français, perfectionne la balance et les principes du pesage. Il va généraliser l'usage du pesage dans les laboratoires de chimie. Après avoir conçu une balance sensible au milligramme, son nom le trébuchet. Une révolution pour la science. Il en parlera d'ailleurs la tête le 8 mai 1794. Voilà d'ailleurs un exemplaire de cette balance type Lavoisier, que nous pourrions considérer comme fondatrice du pesage de précision actuelle. Et bien là ! Et aujourd'hui alors, elles sont comment les balances ? Une balance de précision est une balance électronique qui possède une résolution à partir de 1 gramme jusqu'à 0,1 milligramme. Elles sont généralement utilisées en laboratoire, pour des analyses et des contrôles qualité. Et dans différents secteurs, comme l'industrie, la recherche, les écoles... Bref, où la précision est nécessaire. Justement, la précision d'un système de mesure est liée à la reproductibilité et à la répétabilité. Il est impératif que les mesures répétées dans des conditions identiques donnent toujours les mêmes résultats. La répétabilité est impérative en pesage de précision. Attention aux signes trompeurs. La résolution n'est pas la graduation, mais la réelle précision de la balance. La graduation est la valeur de l'affichage, celui que vous lisez. Souvent, les balances premier prix annoncent une graduation de 1 gramme, mais la résolution réelle est de 2 grammes, voire beaucoup plus. Cela est trompeur et forcément le prix n'est pas le même. La balance non plus d'ailleurs. Une mauvaise balance donnera de mauvais résultats. Vous n'aurez pas réalisé une bonne affaire et aurez toujours de mauvaises mesures. Avoir une balance de précision, c'est très bien. Savoir l'utiliser, c'est beaucoup mieux. Alors moi, je vous propose 5 points qui sont à respecter. Point numéro 1. La balance doit être de niveau. Elle doit être utilisée sur une surface vraiment plane. Point numéro 2. Il y a toujours un niveau à bulles sur la balance qui vous permettra de vérifier et de contrôler le réglage du niveau. Point numéro 3. Les mesures doivent s'effectuer porte fermée. Alors, pas celles du laboratoire, mais celles de la balance. Cette précaution évite des erreurs dues au courant d'air. Point numéro 4. Ne pas s'appuyer sur la paillasse supportant la balance. Les moindres vibrations perturbent forcément la mesure. Et enfin, point numéro 5. Nettoyer avec précaution la balance après utilisation. Et comme tout appareil de métrologie, l'étalonnage des balances doit être contrôlé périodiquement. Il existe d'autres balances encore plus précises, comme des microbalances par exemple, pouvant avoir des résolutions au microgramme. Alors, à très bientôt. Et si vous aimez, il suffit d'appuyer sur la cloche pour vous abonner. C'est juste en dessous.